Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour mon bilan couture du mois de janvier. Alors pour tout vous dire, à l'heure où je tourne cette vidéo on est le 24 janvier donc le mois n'est pas terminé. J'ai encore des projets en cours mais j'ai déjà connu quelques pièces et je me suis dit que si je ne faisais pas le bilan maintenant on aurait beaucoup trop de choses à voir et ça ferait une vidéo interminable. Comme d'habitude si mon contenu vous plaît, si vous aimez me retrouver à peu près toutes les semaines en vidéo n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne et à commenter la vidéo bien évidemment si vous avez envie de rebondir sur certaines choses, certains sujets. Si vous avez vu ma vidéo sur les objectifs et le Make9 2022 vous savez que je garde une trace maintenant de mon métrage de tissu donc à la fin de cette vidéo on fera ensemble le bilan du nombre de coupons écoulés vs le nombre de coupons qui sont rentrés dans le socle au mois de janvier et le bilan à fin janvier du métrage de tissu de mon socle. Hello, petit aparté, je voulais vous dire que on est désormais 3000 sur la chaîne youtube et on est 1000 sur instagram donc pour vous remercier j'organise quatre concours et oui vous avez bien entendu quatre concours un par 1000 abonnés en gros donc j'ai contacté quelques marques avec lesquelles j'ai une certaine attache ou que j'apprécie et je leur ai proposé de vous faire gagner des lots pour des questions de simplicité tout se passe sur instagram donc si vous n'êtes pas sur instagram si vous ne me suivez pas là bas et bien je vous invite à le faire et je vous en parle maintenant le premier concours a été posté lundi mais j'ai volontairement mis la durée de vie du concours entre guillemets d'une semaine comme ça vous aurez le temps de participer en voyant la vidéo ce samedi ou ce dimanche ou même lundi voilà je verrai en fonction de vos retours si je fais si je prolonge le concours peut-être jusqu'à dix jours et puis là c'est que le premier il y en aura quatre je vais les poster à trois ou quatre jours d'intervalle donc ça va courir sur dix à quinze jours ça vous laisse le temps de participer et ça me laisse le temps à moi de tirer au sort les gagnants voilà donc j'espère que ça vous fait plaisir et puis je vous retrouve sur instagram pour les concours et puis je vous laisse avec la suite de la vidéo allez sans plus tarder on démarre je vais commencer par cette blouse que vous apercevez par ici c'est ma blouse Gladys de Fibremood donc la blouse Gladys elle est issue de ce magazine-ci c'est le tout dernier Fibremood enfin le dernier qui est sorti à cette heure-ci et donc Gladys à la base c'est une robe voilà Gladys je vous montre d'un peu plus près j'ai cousu pas mal de magazines ce mois-ci et voilà d'autres versions de Gladys donc à la base vous avez vu c'est une robe moi j'en ai fait une blouse la voici je vous la montrerai bien évidemment portée je vous mettrai des inserts de vidéos pour que vous voyez à quoi elle ressemble donc tout d'abord le tissu c'est une c'est un tissu que j'ai dans mon stock que j'avais pris chez Manitel Coupon à l'époque il m'en a fallu 1m55 et le tissu c'est un crêpe crêpe composé d'acétate et d'autres choses du genre à l'époque où j'achetais encore des matières synthétiques donc c'est un crêpe en vert satin donc l'intérieur est satiné brillant comme ça donc c'est assez glissant c'est assez agréable en vrai à porter et donc j'en ai pour 1m55 de tissu dans cette version-ci donc un coût global ramené au projet à 18 euros et 13 centimes très exactement pour ce qui est du tissu et ensuite il y a les quelques boutons que vous allez voir ici mais qui sont en fait les boutons que j'avais acheté sur un lot Vinted et je crois que j'avais payé le lot 1€ ou quelque chose comme ça donc ça m'avait vraiment pas coûté grand chose pour ce qui est du modèle il s'agit donc d'une blouse vous avez des empiècements sur le haut de la poitrine le volant qui est inséré qui est en deux morceaux qu'on vient coudre ici on a ensuite les devants, l'empiècement en haut du dos et le dos et puis vous avez le volant qui se prolonge tout le long du dos et sur l'épaule en fait sur la manchure de l'épaule le décolleté est assez profond en V comme ça ce vêtement il est terminé au bout par un petit foyer de manches et une fente indéchirable et donc c'était ma première fente indéchirable que j'ai cousue sur ce patron ma foi je suis assez satisfaite de ma finition là dessus je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie pour une première je vous montre de l'autre côté surtout que c'est un tissu qui est glissant je vous rappelle que l'intérieur est satiné je peux vous le montrer là de près comparé à ici qui est un voilà là vous le voyez bien c'est tout satiné tout glissant et là c'est le crêpe qui accroche davantage tant que je suis aussi prêt je vous montre le détail du décolleté qui est fini au biais donc on vient couper un biais dans notre tissu et on vient le poser en finition pour l'encolure pareil c'était je crois ma première finition au biais et ça s'est plutôt bien passé je trouve que le résultat est assez joli après le tissu reste assez rigide malgré tout quand on le porte bien que ce soit un crêpe assez fluide et il est quand même assez lourd et je trouve que quand je le porte il se pose pas exactement au niveau des épaules il a tendance à bailler un petit peu sur moi comme ça donc voilà pour ce qui est de la construction du vêtement donc pour une modification vous l'avez vu à la base c'est une robe longue avec un volant sur le bas moi je l'ai raccourci ou plutôt je n'ai pas pris les pièces du bas et j'ai pris la pièce du haut de cette partie là que j'ai rallongé je crois d'à peu près 20 cm alors j'ai rallongé de 20 cm par contre j'ai recoupé ensuite à la bonne hauteur donc je saurais pas vous dire exactement du coup de combien j'ai rallongé le vêtement puisque une fois que j'avais rallongé mes 20 cm j'ai passé le vêtement et j'ai regardé à quelle hauteur je voulais qu'il arrive et j'ai coupé et j'ai fait mon volet donc voilà mais bon très simple c'est une pièce qui est assez rectangulaire légèrement en évasé pour les hanches et donc j'ai suivi en fait cette courbe là enfin cette droite un petit peu en diagonale et puis de l'autre côté on coupe plat donc j'ai simplement rallongé mon patron et puis voilà je me suis noté de vous dire que j'avais trouvé le patron assez simple à la réalisation bien qu'il fallait bien prendre son temps pour le volant qui n'est pas du tout compliqué mais il y a énormément de fronces il y a beaucoup 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 de volume à venir rapetisser pour pouvoir le fileter sur le vêtement donc bien faire attention à ça bien tout cranter puisque tous les crans correspondent parfaitement j'ai eu aucun problème de montage grâce au cran qui m'ont permis de bien répartir mes fronces en fonction du cran donc faire bien attention à ça et ce que j'ai trouvé intéressant c'est que ce volant on ne vient pas lui faire un ourlet en fait c'est une pièce de tissu qu'on vient plier en deux et en fait ça nous fait un ourlet, un volant qui est doublé si je peux dire ça comme ça et donc on n'a pas d'ourlet apparent et je trouve que c'est assez joli en fait il faut bien venir l'aplatir au fer pour qu'il ne vienne pas s'ouvrir vous voyez que là là il bondole un petit peu en fait il n'est pas bien plaqué mais là où il est bien plaqué au fer il reste en place je trouve que c'est un vêtement qui est hyper peps, hyper féminin avec son volant mais ça reste une construction de chemise en fait vous avez une patte de boutonnage sur l'avant vous avez les fonds indéchirables au poignet avec le petit bouton qui vient former le poignet et comme je vous l'ai dit sur Instagram je trouve que c'est un vêtement qui me représente assez bien puisqu'il est peps mais il a ce côté classique ça représente complètement mon look en fait moi j'adore m'habiller de façon assez classique mais avec toujours, enfin classique on s'entend mais un moderne chic classique et j'aime apporter un tout petit twist à chaque fois mais dans les compositions de look et je trouve que de par la couleur qui est hyper peps et cette construction qui est finalement une chemise mais avec un volant qui rapporte de la féminité et un peu d'originalité je trouve que ça me représente bien et c'est un vêtement qui colle très très bien à mon style et à ma façon de m'habiller au quotidien donc je suis juste ravie de ce modèle Pour ce qui est du tissu en fait c'est une toile, j'ai l'envie pour ce vêtement là en fait pour Gladys depuis le début je l'imagine dans une soie verte que j'ai, que je vous ai déjà présenté en vidéo puisque je l'avais acheté à un moment où j'avais peut-être pris 2 ou 3 coupons mais j'avais pas à ne plus faire un haul et donc je ne vous en ai jamais parlé je crois mais c'est des tissus que j'avais pris chez Tissus de rêve et donc c'est une soie vert kaki que je n'ai pas là et que j'ai pas sous la main pour vous montrer mais donc mon but c'est de faire Gladys dans cette soie et comme c'est un tissu précieux de la soie j'ai préféré faire une toile avant dans un tissu avec un tombé qui pouvait se rapprocher de mon tissu final et donc je trouve que ce crêpe envers sa peint ricola c'est bien puisque c'est un crêpe de chine de soie verte que j'ai et voilà donc ça m'a permis d'exercer, ça m'a permis de faire une fente indéchirable puisque faire les premières fentes indéchirables comme de la soie j'avais pas envie donc voilà j'ai fait ma toile je valide complètement peut-être que sur ma version définitive je raboterai un tout petit peu au niveau de l'épaule et de l'emmanchure pour venir prendre, enfin raccourcir cette pièce ici d'un centimètre je pense j'ai souvent ce problème d'épaule un petit peu tombante au niveau des vêtements je vous en parlerai également sur ce vêtement c'est le petit reproche que j'aurais à lui faire voilà pour la blouse Gladys rien de plus à rajouter je pense que j'en ai déjà bien suffisamment parlé et on passe au vêtement suivant le vêtement suivant c'est le vêtement que je porte c'est le vêtement que j'ai cousu en dernier celui-là c'était celui que j'ai cousu en tout premier en janvier donc on passe d'un extrême à l'autre je vous mettrai pareil des images portées puisque là vous voyez que le haut de mon corps et vous devez pas voir grand chose si ce n'est un col de chemise je vais me rapprocher aussi pour vous montrer mais il s'agit du top, enfin de la robe Irma donc I am Irma de chez I am Pattern c'est un patron que j'ai au format PDF que j'avais acheté à sa sortie il y a un bon moment maintenant je pense que ça doit faire au moins un an et voilà donc il s'agit d'une robe chevise je vous mettrai un dessin technique par ici c'est une robe chevise mais qui a une forme en évasée avec un arrondi sur l'arrière donc le devant de la robe est plus court que l'arrière c'est un patron qu'on vous propose en deux déclinaisons en glouze ou en robe donc vous pouvez en faire une chemise ou bien une robe et pour ce qui est des déclinaisons vous avez la possibilité de faire des poignées de manches classiques de style chemise et vous avez l'option de faire des manches ballon avec un poignet de manches qui vient resserrer l'ensemble donc vous avez un bon gros volume au niveau de la main je crois que le patron va du 34 au 52 donc à vérifier mais il me semble en format pdf des format pochette chez A&M Patents des gammes de taille un petit peu plus réduites que le format pdf donc ce vêtement il se compose comme une chemise comme une chemise mais il a cet aspect oversize cet aspect oversize je ne sais pas comment vous dire autrement avec cet aspect de devant plus court que l'arrière sur la jupe donc c'est un patron qui est composé de 10 pièces je crois et en fonction de l'option de manches que vous choisissez au final vous n'avez que 8 pièces à couper si ça a du sens donc pour ce qui est de ma version j'ai choisi de faire la version chemise classique en robe longue donc j'ai pris l'option des poignées de manches avec fente indéchirables comme une brille chemise et non pas l'option de manches ballon et j'ai choisi l'option de robe donc version longue et non pas la version chemise qui est proposée également pour ce qui est de mon tissu il s'agit d'un satin de coton que j'ai acheté chez My Little Coupon encore une fois c'est un tissu que je vous avais présenté dans un haul et je vous avais dit que j'hésitais à le coudre en robe puisque c'est un satin de coton mais qui est mélangé à de la peau pro et la peau pro si je ne m'abuse c'est un matériau qui compone souvent des doublures des tissus doublures donc je m'étais dit peut-être que j'allais utiliser ce tissu pour une doublure d'une veste ou d'un manteau mais c'est un tissu qui m'a aussi coûté un certain prix puisque malgré ma réduction chez eux je crois que j'avais quand même payé le coupon de 55 euros quelque chose comme ça et pour réaliser ma taille il m'a fallu 2m65 de tissu donc si je rapporte ça à peu près on en est à 48 euros 76 je triche je regarde mon cahier 48 euros 76 et pareil il y a des boutons sur cette robe il y en a pas mal puisqu'elle est boutonnée tout le long c'est une robe chemise et il y en a également deux au niveau des poignets donc si on arrondit à peu près pareil les boutons qui sont sur le corps de la robe ce sont des boutons que j'avais eu dans un lovin' qui m'avait rien coûté du tout et par contre comme ils sont cachés j'ai pris des boutons tout à fait classiques c'est des petits boutons à 4 trous noirs basiques par contre pour ce qui est des poignets de manches j'ai choisi des boutons que j'avais en stock qui viennent de chez Mondial Tissus et qui sont vraiment très jolis ils sont noirs avec un trou doré comme ça et je trouvais que ça faisait très chic sur le poignet de manches en fait c'est un lot de boutons il y en avait 4 que j'avais acheté chez Mondial Tissus il y en a 2 qui sont sur ma jupe à Yamalo c'était mon tout premier projet vêtements de couture d'ailleurs avec un patron et donc il me restait 2 boutons et je me suis dit qu'ils iraient très très bien sur les poignets de manches juste ici et puis là dessous j'ai mis des boutons classiques puisqu'en fait j'ai réitéré la patte de boutonnage cachée donc cette fois-ci c'était prévu par le patron et super bien expliqué franchement il ne faut pas faire sans cire pour comprendre ça je vous avais fait un tuto un micro tuto puisque j'avais cousu une robe couture actuelle je vous mettrais ça juste ici c'était en blog et dans le magasin couture actuel vous le savez les explications sont extrêmement réduites donc c'était couser une patte de boutonnage cachée et voilà dévoilez-vous là dans le patron à Yamirma si jamais vous voulez apprendre à faire une patte de boutonnage cachée et être bien guidé il y a des schémas c'est super clair vous ne pouvez pas vous tromper alors sur la blouse Gladys j'ai complètement oublié de regarder combien de temps j'avais pris pour la couture parce que je l'ai cousu en plusieurs épisodes de couture puisque à cette époque-là je n'avais pas beaucoup de temps pour couture c'était les fêtes je l'ai cousu entre la fin de l'année et le début de l'année 2022 et donc je ne sais pas du tout combien de temps ça m'a pris par contre pour la robe là j'ai pensé à me le noter puisque je trouve que c'est intéressant pour moi de le savoir et puis je sais que vous aimez bien savoir combien de temps ça me prend pour faire mes projets pour essayer de vous projeter et voir si c'est un projet qui pourrait vous convenir donc sur cette robe j'ai fait deux grosses sessions j'ai fait une première session de 2h15 une seconde session de 2h35 à peu près juste de couture j'ai pas du tout compté la découpe du tissu le repassage etc le repassage du tissu avant de le couper et ensuite il y a le temps de coudre les boutons à la main puisqu'il y en a quand même beaucoup sur ma version robe moi j'ai 11 boutons le long du corps et puis les deux boutons des poignets donc ça fait 13 boutons à coudre à la main alors autant je commence à apprécier la couture à la main autant ça prend quand même du temps de les coudre donc voilà j'ai estimé un temps global à 5h30 hors des coupes du tissu et du patron ça reste un temps assez raisonnable moi je trouve que c'est un vêtement qui est quand même très complet en termes de technique on a les fentes indéchirables avec les poignets de manches à coudre vous savez ils sont cousus cousus et surpiqués comme ceci tout est propre à l'intérieur franchement je me fais la réflexion que je pense que c'est le vêtement que j'ai dans mon armoire que j'ai cousu main et qui est le mieux fini la blouse glatis je trouvais que j'avais déjà fait un énorme progrès, un énorme moment en avant en termes de finition cette robe là j'avais rien à redire sur les finitions franchement je suis ravie de voir que les bonnes résolutions 2022 commencent déjà très bien et j'ai trouvé que j'ai pas fait d'erreur et je la trouve hyper bien finie les coutures sont régulières, les surpiquures sont régulières je suis très très fière du niveau technique que j'ai pu appliquer sur ces vêtements là donc pour en revenir à la technique on a les fentes indéchirables je voulais vous le dire pour les fentes indéchirables je me suis servie du tuto youtube de Monasu que je trouve hyper clair hyper limpide et avec lequel j'ai fait mes premières fentes indéchirables donc sur ma gladis sur un tissu qui glisse et je les trouve très réussies pas parfaites mais très réussies sur celles de Ayamirma je les trouve quasiment parfaites elles sont vraiment très très bien et ce tuto il est vraiment super et ça enlève toute la difficulté en fait de la fente indéchirable on suit les étapes une à une et il n'y avait rien compliqué donc les fentes indéchirables les poignées de manche ensuite on a bien évidemment le col et le pied de col pareil je trouve que c'est le... autant j'ai jamais trouvé ça particulièrement difficile à poser autant j'étais jamais non plus satisfaite à 100% des finitions là je les trouve nickel il n'y a rien qui dépasse il n'y a pas de fil ensuite vous avez la pâte de boutonnage cachée vous avez donc les boutons à coudre faire plein de boutonnières et puis vous avez là l'ourlet qui en arrondi sur l'arrière de la robe à réaliser donc pareil rien de compliqué il suffit de prendre son temps moi sur un sapin de coton ça s'est super bien passé c'était très facile de marquer tous les plis puisque autour de la fente indéchirable on a également 3 plis à réaliser donc toutes ces choses là c'est quelque chose enfin ça a été facilité par le choix de tissu puisque le coton ça se repasse très très bien pour ce qui est du thermocollant on nous recommandait de thermocoller une pièce de col une pièce de pied de col et les poignets de manches et moi j'ai complètement oublié de thermocoller les poignets de manches je l'ai porté aujourd'hui et je regrette de ne pas l'avoir fait tout simplement parce que le tissu reste assez fluide et en fait vous voyez ici mon morceau de tissu du poignet de manches il a commencé à se plier puisque c'est là où on pose la main enfin moi j'écris pas de la main gauche mais on peut se frotter etc et le tissu il tient pas droit de l'autre côté j'ai pas eu ce problème donc voilà mais j'aurais préféré quand même j'aurais préféré avoir thermocoller les poignets de manches pour ce qui est du fit du vêtement je le trouve très bien personnellement je me sens très bien dans cette robe elle est complètement oversize mais c'est son style, c'est son look donc j'ai aucun problème avec ça par contre là où je trouve qu'elle est un tout petit peu grande c'est au niveau des épaules pour les tailles chez Aya Patin moi je taille en 46 sachez que c'est entre une et deux tailles au-dessus de ma taille du commerce en général j'achète du 42 pour le haut et j'achète du 44 en bas là j'ai cousu en 46 et voilà c'est ma taille chez Aya Patin selon les tableaux des tailles par contre je m'aperçois encore une fois que la ligne d'épaule est trop vaste puisque vous voyez que mon épaule elle est là et la couture est ici donc il y a quand même un bon centimètre et demi deux centimètres je dirais donc sur une prochaine version je viens de raccourcir pareil la pièce de devant et le dos je viens de enlever un centimètre au niveau de l'épaule de la tête de manche pour pouvoir avoir des manches un peu plus fitées pour ce qui est du volume au niveau du bras je suis bien je ne suis pas du tout ni serrée ni trop large et puis voilà je trouve que ça respecte bien l'esprit de la robe et je me sens très bien dedans et j'ai oublié de vous dire derrière vous avez un gros pli je ne sais plus comment on dit si c'est un pli plat ou un pli rond voilà pour tous les aspects techniques de cette robe je me sens très bien dedans j'ai parti toute la journée j'étais très à l'aise et j'aime beaucoup la ceinturée pour marquer ma taille encore une fois il va juste disparaître dans un immense volume de tissu dernière chose sur cette robe je ne vais pas pouvoir vous le montrer vraiment les côtés de la robe en fait sont un petit peu visibles puisque l'avant est plus court que l'arrière donc ça a fait beaucoup discuter sur Instagram mais sachez que j'ai tranché donc j'ai cousu la machine à couvres en noir mais j'ai surjeté en blanc de façon à ce que mon surjet ne se voit pas dans l'envers du tissu qui est blanchi et que du côté extérieur du tissu à l'endroit on ne voit pas de fil blanc puisque j'ai cousu en noir et donc ça rend les coutures tout à fait invisibles et l'option à laquelle j'ai pensé mais beaucoup trop tard c'est de faire des coutures anglaises en fait tout simplement j'aurais pas eu soucis de choix de fil si j'avais fait des coutures anglaises mais pour ça il aurait fallu que j'augmente même marge de couture et j'y ai pensé qu'une fois que mon tissu était coupé donc c'était trop tard après c'est pas très grave vu que la robe est très ample et que la ceinture au final elle se fronce naturellement autour de ma taille et on ne voit pas du tout les coutures de côté donc voilà pour I am Herma on ne voit pas du tout 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 on enchaîne avec cette cousette ci que vous n'allez pas énormément voir mais je vous la mets quand même comme ceci pour que vous puissiez l'apercevoir il s'agit d'un gilet c'est le gilet loose alors si vous me suivez depuis mes tout débuts sur Youtube et en fait depuis ma toute première vidéo en décembre 2020 vous avez déjà vu ce patron chez moi c'est un patron de gilet qui est blanc avec un col châle comme ça qui remonte dans le cou et qui présente un grand devant des poches qui sont prises en fait dans un montage très astucieux vous avez le haut et le pas du gilet qui sont deux pièces séparées qu'on vient assembler et vous avez la forme de la poche qui est intégrée dans la découpe c'est hyper intelligent je trouve comme montage et ensuite vous avez la manche qui démarre assez basse finalement qui prend une essence sur le bras et donc pas au niveau de l'emmanche c'est un gilet qui est très long il m'arrive quasiment aux chevilles je crois donc ce gilet il est issu du numéro c'est le dernier numéro de 2020 je crois c'est le Fibre Mood numéro 12 et voici ce qui avait été proposé par Fibre Mood le dessin technique donc c'est un gilet long cardigan qu'on peut venir ceinturer ou non personnellement j'aime pas du tout la version ceinturée j'ai l'impression que c'était plus pyjama pourquoi pas pour un vêtement de nuit moi c'est un gilet que je porte c'est une maille chenille de chez les coupons de Saint-Pierre qui était à 20€ les 3m c'est une maille assez douce et qui fait assez cocooning donc je le porte beaucoup en vêtements d'intérieur après ça me choquera pas du tout de sortir avec ça je me sens pas en pyjama du tout je me rapproche pour que vous voyez le détail du tissu tissu comme ça de maille chenille qui est très doux avec des côtes assez fines et assez ajouées en tout cas sur le tissu blanc ça fait assez à jouer ce gilet j'ai pas grand chose à en dire il est assez simple il était noté difficulté 1 sur 5 je tire au mode et je le confirme c'est très facile de le monter je trouve que le montage du col est très intelligent est très intelligent je vais y arriver pardon puisqu'en fait le col est pris dans les pièces de devant qui viennent se coudre ici et la pièce d'eau on vient la coudre à la pièce du devant et c'est par un système de pliage qu'on maintient en fait cette partie du devant et qui crée le col et ensuite on vient monter le dos il est comme ceci donc je trouve que le montage est très astucieux c'est un vêtement qui est très rapide moi je l'ai cousu entièrement à la surjeteuse en blanc pour le coup on ne voit rien du tout à l'intérieur c'est nickel et la seule chose qui n'est pas mentionnée par le patron mais que je fais systématiquement sur ce gilet c'est ma deuxième version et je l'ai fait les deux fois c'est de faire des petits points à la main puisque pareil dans la pièce du devant pour créer ce col et avoir du volume sur l'avant on a une espèce de parmenture qui est en fait le devant qui est replié sur quelques centimètres et en fait je trouve que cette partie-là elle a tendance à s'ouvrir quand on la porte donc j'ai fait des petits points à la main quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup mais ça permet de maintenir le vêtement en place et donc quand je le porte il n'a plus tendance à bailler comme ça il vient plus s'ouvrir, il reste vraiment plaqué sur moi c'est pas autant au niveau de la poitrine c'est plus vers le bas du vêtement où c'est beaucoup plus large autour des jambes avec le volume, enfin avec le mouvement, le déplacement d'avoir fait des petits points à la main ça permet de maintenir le gilet en place et donc c'est nickel je regarde ici mes notes pour voir si j'avais autre chose à vous dire oui, les manches sur ce patron je les trouve assez larges personnellement j'aime bien quand mes gilets sont assez proches du corps surtout que celui-là il est très ample donc pour ne pas me noyer dedans j'ai un petit peu resserré les manches donc pour ce faire je suis partie du bout de la manche que je trouvais extrêmement large et même là ça reste assez large sur ma précédente version j'avais davantage raboté là j'ai laissé un petit peu de place je verrai à l'usure si je rabote encore je suis partie du bout de la manche j'ai enlevé 5 cm et je suis partie en biais jusqu'à l'embranchement de la manche du dessous de l'essai donc j'ai pu se passer 5 cm et j'ai raboté en diagonale comme ça pour récupérer, pour resserrer un petit peu sur le bras et je trouve que c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus flat donc comme je vous l'ai dit c'est un vêtement assez rapide il m'a fallu mon coupon en entier pour le faire donc les 3 mètres et même un peu plus puisque mon coupon de 3 mètres c'est souvent un tout petit peu plus que 3 mètres en fonction de la taille du coupon moi j'avais eu 3 mètres 30 je crois et j'ai passé mon 3 mètres 30 clairement si j'avais eu mes 3 mètres j'aurais dû raccourcir un petit peu le vêtement pour pouvoir faire rentrer toutes les pièces je l'ai posé dans une taille L et donc il m'a coûté 20 euros voilà et j'ai noté un temps de couture approximative de 2 heures et là je pense qu'il y a la décomprise franchement très rare ensuite toujours issu de ce numéro là donc le dernier Fibromood de 2020 le numéro 12 j'ai cousu la robe Daniella donc voici la robe Daniella la proposition de Fibromood le dessin technique alors difficulté 2 sur 5 donc je l'ai cousu dans un scoop à crêpes de chez Drixen Soffan alors l'historique de ce tissu c'est un tissu que j'ai acheté dans ma toute première commande chez Drixen Soffan donc au tout début de la couture pareil donc c'est du polyester et à la base j'avais prévu de couloure de Magnolia là-dedans il y a un groupe sur Facebook avec des réalisations de Drixen Soffan donc on voit un petit peu les tissus de la portée donc c'est un groupe qui m'avait beaucoup aidé au début pour me rendre compte du tombé des tissus et pour comprendre un petit peu les noms farfelus qu'on peut trouver sur Drixen Soffan et j'avais vu des Magnolia de scuba crêpes et donc moi j'avais commandé 4 mètres de scuba crêpes sauf qu'ensuite je me suis rendu compte que c'est du polyester que ça n'allait pas forcément être très agréable et autant ce tissu je le trouve très joli mais je ne l'imaginais pas du tout dans une Magnolia au final quand je l'ai eu dans les mains donc c'est un tissu qui est resté dans mon stock et donc j'ai commencé à le coudre je me suis décidé bien que ce soit du polyester je trouve que c'est la saison un petit peu plus fraîche donc je transmis moins et je peux porter un petit peu ce genre de vêtements je vais bien choisir ma journée je ne vais pas prendre une journée où je fais plusieurs kilomètres à pied mais pour une journée au bureau juste assise à mon bureau je peux porter ce type de vêtements et puis de toute façon il faut bien que j'écroule mon stock de tissus je ne vais pas juste goûter mes tissus polyester et les laisser dormir dans mon stock bref tout ça pour dire que depuis que j'ai ce magazine la robe d'annélère m'a plu mais j'avais jamais pris le temps de la poudre donc c'est chose faite et j'en suis ravie j'aime beaucoup le rendu et je pense que j'en ferai d'autres donc c'est un souva crêpe qui m'avait coûté 4€ le mètre et il m'a fallu 1m70 pour le coût de cette robe donc ça fait une robe à 6,80€ j'ai estimé un temps de travail là-dessus de 2h pareil c'est très rapide vous avez il me semble 5 pièces de patron à couper donc à coudre ça va à une vitesse de l'éclair puisque c'est un tissu qui est stretch cousu entièrement à la surveteuse donc rien de compliqué j'ai cousu ma règle habituelle chez Fibre Mood donc j'ai cousu à 44€ et pour ça je me suis fie autour de la poitrine puisqu'il est cousu dans un tissu extensible et que vous avez de laisance négative au niveau de la poitrine c'est à dire que le vêtement est plus étroit que votre poitrine une fois qu'il est cousu donc il faut qu'il soit extensible pour pouvoir le passer donc j'imagine très bien cette robe dans un chalet crâne par contre il faudrait tailler au-dessus au niveau de la poitrine donc prolonger un petit peu les lignes et les marges de couture mais ne pas forcément couper tailler au-dessus parce que sinon au niveau de l'enlanchure ça ne viendra plus que vous dire d'autre ? franchement c'est un dos en devant vous avez le col qui est beaucoup plus mentant que ça que moi j'aime bien porter replié comme ça et puis vous avez les poignées de manches la tête de manches est légèrement froncée mais vous voyez que c'est très léger ça vient juste donner un petit peu de volume et ensuite vous avez le pas de manches qui lui est beaucoup plus froncé bien sûr ce sont des motifs et je suis super amoureux donc vous ne voyez rien voilà là vous voyez donc le poignée de manches qui est beaucoup plus resserré et c'est très froncé au niveau du pas de manches donc attention avec votre tissu de bien s'il est extensible que dans un sens de bien couper dans le sens de l'extensibilité parce que il faudra quand même passer votre main et pareil c'est très gros serré moi j'ai un poignée qui est quand même je trouve relativement fin il n'y a que la peau sur l'os quoi et ça passe, ça va mais il ne fallait pas moins donc prenez bien le sens de l'extensibilité moi je sais que dans ce sens là il est très peu extensible mais dans ce sens là beaucoup plus donc heureusement parce que j'ai pas vraiment fait attention j'ai juste coupé dans le sens de mon tissu j'ai pas fait attention à l'extensibilité heureusement j'en ai encore au pire si j'en avais eu besoin mais voilà faites attention quand vous coupez à bien garder l'élasticité dans la largeur pour pouvoir passer la main j'ai noté aucune difficulté facile plus 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 et pour un rendu qui est assez chouette moi je sais que c'est un vêtement quand je l'ai passé et que je l'ai montré à mon chéri il m'a dit waouh en général j'ai plutôt droit à ah bah c'est sympa bravo on dirait qu'il va acheter genre de truc mais là j'ai eu un waouh donc je pense que le choix du tissu n'y est pas pour rien je trouve qu'il va passer bien vous me direz quand vous verrez porter ce que vous en pensez mais voilà pour cette robe-ci idem elle tombe relativement droite et comme elle est très chargée en termes de taches blanches donc de motifs j'aime bien venir la porter avec une ceinture la même que je porte là pour venir la resserrer à la taille et montrer ma taille et je me suis rendu compte que mon petit pull l'use par-dessus ma bagne est là et ben ça a allé super bien donc je vous montrerai ça en version porte 1 super bien j'ai da tu C'est parti. Enfin, je vais vous présenter le dernier projet. Alors non pas le dernier que j'ai cousu, mais le dernier que je vais vous présenter aujourd'hui. Enfin, il s'agit du dernier que je vais vous présenter aujourd'hui puisque j'ai en réalité cousu un autre patron qui est un patron qui est en cours de test. Et donc, je ne vais pas vous le présenter tout de suite. Donc, je vous en reparlerai au moment où le patron sortira ou il sera peut-être déjà sorti. Mais voilà. Donc, le dernier patron dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui et le dernier que j'ai cousu jusqu'à maintenant, c'est... Ce jogging. Et oui, le fameux jogging. Je vous parle de jogging depuis un bon moment sur ma chaîne en vous disant que j'en ai besoin, que mes jogging font la gueule. Il a fallu que j'attende que mon jogging préféré se troue pour en faire un autre. Oui, oui, oui. Donc, voici le jogging qui est issu du dernier La Maison Victor, c'est le pantalon Malo. Donc, il est issu de ce magazine-là qui est de janvier-février 2022. Et le patron, c'est celui-ci. Donc, voici le dessin technique. Donc, pour commencer par le tissu, c'est une maille Milano qui vient de chez les Coupons de Saint-Pierre que je vous ai montré dans mon dernier haul tissu. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets juste là dans le petit « i ». C'est une maille Milano qui est donc crème avec des petites taches. Donc, il est chiné multicolore. En fait, si vous regardez bien, il y a du bleu, il y a du rouge, il y a plusieurs couleurs, il y a du crème. Donc, j'avais un coupon de 3 mètres et dans ma taille 42, j'ai utilisé 1,55 m de tissu. Donc, le rapporter au coût du coupon, ça m'a coûté 7,26 euros de tissu. Et ensuite, vous avez des élastiques à l'intérieur et le ruban. Alors, le ruban, j'ai fait de la récup puisque vous savez que Pretty Mercery, quand ils envoient leur colis, ils sont super bien emballés et ils mettent ce petit ruban autour du tissu. Donc, moi, je conserve ces petits rubans. Je ne savais pas encore pourquoi faire. Mais là, je m'en suis servi pour faire le cordon de mon jogging et j'adore le rendu. Je trouve que c'est hyper mignon, là, ce ruban imprimé. Enfin, il est floqué avec le logo de Pretty Mercery. Et je trouve que c'est hyper mignon, ça rend super bien. Et puis, dedans, vous avez des petits élastiques. Honnêtement, les élastiques, c'est des petits élastiques. Normalement, il faut des élastiques d'un centimètre. Moi, je n'en avais plus. J'avais que... J'avais du 0,6 centimètre, du 2 ou du 4 centimètre. Donc, j'ai choisi mes 0,6 centimètre. Et c'est des élastiques qui ont une très faible élasticité. Qui venaient de chez Action, je crois. Je l'avais trouvé complètement par hasard. J'ai dû aller deux fois chez Action dans ma vie. Et j'avais trouvé des élastiques. Et j'avais trouvé ça hyper... Enfin, c'était vraiment pas cher. Je crois que c'était 1 euro pour, je sais-tu, 30 ou 40 mètres d'élastique. Donc, j'avais pris ça. La qualité n'est pas exceptionnelle en termes d'élastique. Donc, je n'ai pas du tout respecté la longueur d'élastique qui était recommandée. Et j'ai juste regardé pour que ça fasse des fronces sur mon tissu. Et j'ai surjeté. Et comme ça, j'ai la bonne longueur. Enfin, il est bien à ma taille. J'en ai mis que dans les... Vous allez voir que voilà. Dans la construction, vous venez faire deux piqûres pour avoir trois zones pour de l'élastique. Moi, j'en ai mis que dans les deux premières et pas dans la troisième. Ça ne me manque pas plus que ça. Pour l'esthétique, il faudrait que je resserre un petit peu déjà le deuxième élastique pour que ça fronce un peu plus comme en haut. Et je verrai si j'en rajoute un en bas. Mais franchement, ça ne me manque pas du tout. Sur ce pantalon, j'ai estimé un temps de réalisation d'à peu près 2h30. Donc, ça ne m'a pas pris très très longtemps. Pareil, je l'ai monté à la surjeteuse. J'ai sorti ma machine à coudre juste pour quelques endroits où c'était nécessaire. Notamment au niveau de la ceinture et au niveau des pieds. Je reviendrai sur les pieds parce que je trouve que c'est très joli ce qu'ils ont proposé. Donc, ce modèle, il est composé de la jambe devant, de la jambe derrière. Et puis, d'une bande sur le côté. Qui, je trouve, rend très très bien en portée. Hop, voilà. Je trouve que ça rend vraiment bien. Et ça donne cet aspect de jogging à ce pantalon. Ensuite, vous avez des poches. Il me semble que ce sont des poches italiennes. Mais avec un montage, encore une fois, très astucieux. Donc, je trouve que le niveau de finition aussi sur ce vêtement est très joli. Il n'y a rien qui dépasse. Et en fait, c'est la poche, c'est la pièce de poche que vous venez replier sur elle-même. Vous faites des piqûres un petit peu à plusieurs endroits. Et donc, c'est une seule pièce de poche. Il n'y a pas de poche, de fond de poche, de sac de poche, etc. C'est le morceau que vous voyez là. C'est le même qui fait la poche à l'arrière. C'est très bien monté. Et du coup, ils ont appelé, enfin, ils ont qualifié ce patron de difficulté 1 sur 4. Je ne l'ai pas trouvé particulièrement difficile. Je pense que je l'aurais trouvé un peu difficile si j'avais été débutante. Donc, je l'aurais plutôt mis dans le niveau 2, personnellement. Pour ce qui est du pied, en fait, ce qui est très joli, c'est que vous avez cette petite ouverture ici qui dévoile la cheville. Ce n'est pas juste un bracelet de cheville tout fermé. Vous pourriez le coudre comme ça. C'est ouvert là. Et pareil, c'est un montage astucieux. Vous venez piquer sur des repères de faux fils pour bien faire la forme un petit peu ouverte, comme ça. Et vous venez juste coudre jusqu'au faux fils. Et ensuite, ça s'ouvre. Et je trouve que c'est très joli, en fait, sur le pied. Et ça vient alléger un petit peu le volume du jogging. C'est un jogging qui taille assez taille haute, finalement. Et je trouve que c'est parfait. Moi, j'adore le porter de taille haute. Donc, je me sens super bien dans ce jogging. Je l'ai porté tout le week-end. Et je me sens tellement bien dedans. Et je vais m'en refaire, c'est certain. La maille minado, je suis ravie de ce choix. J'avais peur que ce ne soit pas hyper cooling comme matière. Pas le truc le plus confortable, etc. Finalement, c'est très doux. Je trouve que c'est très doux au porté. C'est très agréable. Et ça me tient bien assez chaud comme ça. Quand je vous en ai parlé sur Instagram, vous m'avez beaucoup demandé comment tailler le patron. Puisque c'était incontable, finalement. Et écoutez, moi, je trouve qu'il taille parfaitement. Ma taille finale et en victoire, c'est un 42. Tant en bas qu'en haut, je porte un 42. Alors que je vous l'ai dit, dans le commerce, je porte plutôt un 44 en bas. Mais un 42 en haut, en fonction des boutiques, en fonction du suite du vêtement. Là, j'ai cousu mon 42. Il me va nickel avec les élastiques. Je trouve qu'il colle juste ce qu'il faut au niveau des cuisses. Moi, j'aime bien quand mes jogging sont assez fités. Pas que ce soit juste un sac. Donc, je me sens super bien dans celui-ci. Et la seule modification que j'apporterai peut-être sur une prochaine version, c'est de resserrer un petit peu au niveau des mollets. Puisqu'il y a quand même pas mal de... Il est beaucoup moins fité au niveau de mes mollets qu'au niveau de mes cuisses. Et donc, autant sur cette version, ça ne me gêne pas. Mais si sur une prochaine version, on est un petit peu plus fité au niveau de la jambe, ça me plairait également. Donc, voilà. C'est quelque chose que je me suis noté pour les prochaines versions. Mais à part ça, au niveau de la taille, je ne changerai rien du tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà pour ce bilan couture. J'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires les pièces que vous avez aimées, ce que vous avez moins aimées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dites-moi aussi ce que vous êtes en train de coudre. Ça m'intéresse de savoir quels sont vos projets. Et puis, avant ou j'oublie, on va faire le petit bilan du mois sur mes entrées et mes sorties de tissus. Donc, voici mon petit cahier. Vous voyez que j'ai bien progressé dans... Enfin, j'ai bien tout doté. J'ai bien respecté mes résolutions jusqu'à maintenant. Je suis très contente. Donc, vous le savez, quand j'ai commencé le mois de janvier, j'avais 196 mètres de tissu, 1,15, ou des choses comme ça. J'ai fait ma commande de viscose dont je vous avais parlé. Donc, chez Martin & Zoé. Donc, vous voyez que j'ai mis mes petits plus en rouge, là. Bouh, méchant, c'est rouge. Et j'ai mis donc mon métrage de mètre x2. Et ensuite, donc, j'ai retiré tout ce que je vous ai montré. Sachant que, il y a une petite nuance pour le mois de janvier, et, je pense, ce mois-ci uniquement. Ce patron-là, en fait, le scuba, il est découpé depuis le mois de décembre. Donc, il avait déjà été décompté de mon stock quand j'ai fait le calcul pour le mois de janvier. Pareil, sur ma blouse Gladys, j'avais déjà décompté puisque j'ai commencé à la poudre en mode décembre. Donc, au final, je n'ai plus retiré, en fait, de mon stock que ma maille Milano, ma maille Chenille, mon satin de coton, et puis, le fameux projet de test que j'ai pris dans un tissu, il m'avait fallu un mètre de jersey. Donc, voilà, j'ai retiré tout ça. Et donc, si je retire, si j'ajoute mes deux viscoses et glantines ovées et que je retire les tissus qui n'étaient pas déjà décomptés de mon stock, je suis à un stock de 191,6 mètres de tissu. Ce qui me semble être bien comme ratio puisque j'ai réussi à me débarrasser, entre guillemets, de quasiment 5 mètres de tissu. Sachant que je viens de faire le petit calcul pour vous, si je rajoute ma blouse Gladys et ma robe Daniela à mon stock, donc, j'avais commencé le mois de janvier, disons, sans ces projets-là, j'en étais à 199,4 mètres de tissu. J'arrive à 191,6 mètres de tissu. Donc, ça fait que j'ai réussi à me débarrasser de à peu près 7,8 mètres de tissu. Donc, c'est quand même pas négligeable. Vous avez été hyper nombreuses à réagir à un métrage de stock de tissu en disant que vous n'osiez pas compter votre stock à vous, que vous aviez peur de résultats. Moi, je peux vous dire que ça m'a complètement boostée de faire ça parce que déjà, c'est une prise de conscience sur combien de mètres on a chez soi. Bien que je tiens à préciser, je ne l'ai pas précisé dans la vidéo précédente, que j'aime ce mode de fonctionnement-là, c'est-à-dire que j'aime avoir du stock de tissu, j'aime pouvoir avoir mon petit magasin chez moi et aller me servir au plein de mes envies au plein de ce que j'ai envie de coudre et pas de devoir patienter entre plusieurs projets parce que je n'ai pas ce qu'il faut, parce qu'il faut commander, parce qu'il faut aller au magasin, etc. Donc, c'est un mode de fonctionnement qui me convient, simplement, j'en ai trop, enfin, j'en ai beaucoup. C'est beaucoup de métrages et donc, c'est pour ça que je veux la réduire. Ce n'est pas parce que je n'aime pas avoir autant de tissu chez moi, c'est juste que je veux le garder dans une place raisonnable, mais j'aime ce fonctionnement d'avoir mon petit, j'appelle ça mon petit magasin chez moi. Pour en revenir à ce que je disais, vous êtes nombreuses à me dire que vous avez peur de calculer combien de mètres vous avez chez vous et je sais que certaines d'entre vous ont fait l'exercice et que vous avez aussi été choqués des résultats. Donc, personnellement, je sais que ça va beaucoup booster en ce mois de janvier pour coudre à fond pas juste dans le but de me dire, oui, il faut écouler du tissu, mais juste de me dire, tu as beaucoup de tissu, en fait, profite-en. Et j'ai été motivée, j'ai eu des envies. Vous voyez qu'il y a une partie de mes vêtements qui sont beaucoup de la maille, des tissus extensibles confortables parce que j'ai été beaucoup en télétravail ce dernier mois. Donc, il y a eu ce jogging, etc. Il y a eu le gros gilet loose que j'aimerais porter chez moi pour être au cooling. Et puis, de l'autre côté, vous voyez que j'ai aussi produit des vêtements en plus pour sortir. Donc, la blouse Gladys, cette robe à la Nirma. Et puis, il y a l'entre-deux avec Daniela que je comportais tant chez moi qu'au bureau. Voilà, ça m'a motivée à coups de plein de choses. J'ai eu envie, j'ai eu plein d'envie de coudre. Et je pense que d'avoir fait ce bilan, ça ne m'y est pas pour rien. Donc, voilà pour mon bilan de ce mois-ci. J'espère vous retrouver très rapidement en vidéo. Je vous ai filmé la fameuse vidéo sur les tendances de l'hiver qui devaient sortir avant ce bilan couture. Simplement, je prends mon ton pour la monter. Je vais tourner, mais je n'en suis pas 100% satisfaite. Je n'ai pas encore regardé tous les rushs. Donc, il n'est pas exclu que je la refilme ou que je l'abandonne tout simplement pour me concentrer sur les tendances à devenir plutôt que celles qui sont presque passées finalement. Donc, voilà, je réfléchis encore à si je vous poste cette vidéo ou non. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez voir sur la chaîne également. Ça me fera plaisir de vous lire et peut-être de répondre à vos envies. J'ai bien envie de faire un vlog. Ma copine Emma de Frigues du Couture va lancer très prochainement un défi sur sa chaîne. Et donc, je pense peut-être faire un vlog puisque je compte participer à son petit défi. Donc, peut-être que je vous ferai un vlog sur la pièce que je vais coudre, pas exclue. Dites-moi si c'est du contenu qui vous intéresse. Et puis, je vous retrouve normalement la semaine prochaine, dans une vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada